bonjour tout le monde nous voici aujourd'hui pour un épisode de vous à moi de janvier 2016 donc déjà avant tout de commencer cette vidéo je vous souhaite une bonne année j'espère que vous avez été gâté pour noël nous ça va on n'a pas fait de vidéo spécifique à ça cette année parce que c'était surtout des petits cadeaux personnels entre moi et ma femme donc donc ça ne nécessitait pas une vidéo particulière pour ça par contre le père noël a été généreux et je pense que fin du mois de janvier je vous ferai le concours pour vous faire gagner justement ce qu'il a amené pour vous c'est à dire quatre quatre jeux donc deux et deux qu'on fera gagner avec un petit concours je n'ai pas encore décidé quel style de concours ça sera cette fois ci mais en tout cas vous aurez le droit à un petit concours fin janvier alors ce de vous à moi va être spécifique parce que mon but est surtout de vous parler de pourquoi cette pseudo absence et cette baisse de rythme de ces dernières semaines c'est que mon travail parce que oui je suis obligé de travailler à côté bien sûr de la chaîne youtube qui me demande quand même beaucoup de temps mais bon voilà on essaie de se débrouiller comme on peut me demander de plus en plus de temps c'est simple pour le mois de décembre complet je n'ai eu que quatre jours de repos sachant que dans les quatre jours de repos ça compte le 25 et le premier lesquels où bien sûr j'étais plutôt à profiter de ces jours de repos en famille ou avec ma femme plutôt que de faire des vidéos désolé vous passez après la vie de famille et ma femme oui je sais c'est dur à entendre mais bon hein faut le savoir et donc du coup j'ai eu une petite baisse de rythme je pense que ce rythme sera pas trop élevé jusqu'à fin janvier histoire que je puisse avoir mes premières vacances de ses débuts d'année et histoire que je puisse me remettre de toutes ces émotions de tout ce travail donc vous allez avoir des petites vidéos de ce de prison architecte je pense est quasiment exclusivement que de ça jusqu'à la fin jusqu'à dans encore dans deux semaines et après je reprendra un rythme de au moins une vidéo de prison une vidéo de space engineer minimum voire deux j'ai pensé à des choses donc voilà faut que je les mette en pratique et petite petite nouveauté dans cette vidéo c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps que je suis fin depuis longtemps depuis que je suis partenaire avec games planet comme vous pouvez comme vous le savez je pense pour la plupart c'est une petite vidéo où c'est un petit morceau de la vidéo où je vais vous parler justement des sorties du mois et peut-être des bonnes affaires du mois aussi là pour l'instant j'ai pas eu le temps de préparer plus cet épisode et pareil de mon côté l'interlocuteur que j'ai avec games planet mon interlocuteur dans le games planet vient justement de revenir de vacances et dans l'immédiat il n'a pas pu clairement comme tout le monde me faire les choses comment dire les plus complètes mais c'est pas le terme en fait c'est voilà c'est juste que début janvier à part les soldes il n'y a rien quoi c'est des soldes et puis c'est tout donc l'actualité peut-être moins moins bonne que d'habitude mais il y a quand même quelques jeux qui vont sortir et ils ont donc je vais vous les citer je vais essayer de vous les citer vous faire un tout petit speech par jeu à chaque fois pour vous en parler et vous les présenter et je vais essayer de faire ça donc tous les mois début dans la première dizaine de chaque mois on va dire en général bon ben là je me suis raté déjà parce que ça va au moins paraître le 12 ou le 13 mais voilà dans la première dizaine en général j'essaierai de vous poster le premier ou le deuxième dimanche de chaque mois c'est à dire que si le dimanche tombe le 2 ou 3 bon ben ça sera sûrement le dimanche d'après mais s'il tourne le dimanche tombe le 5 6 bah peut-être que vous aurez la vidéo à ce moment là je vais essayer de vous les poster le dimanche en général et donc ça va être la présentation des jeux du mois et les meilleures promotions et les coups de coeur si j'ai eu un coup de coeur particulier ou si j'ai vraiment envie de vous faire partager un jeu que je me suis acheté et qui est peut-être en plus pas cher sur gamesplanet avec une réduction supplémentaire que les réductions qu'ils font déjà de base donc dans les dans l'ordre de sortie on va avoir bulb boy qui est déjà sorti alors c'est un jeu très très particulier j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos et à lire un petit peu de trois trucs dessus alors c'est un jeu en 2d et c'est un jeu d'horreur point point une clique plutôt très visuellement bizarre très macabre j'essaierai de vous faire passer des petites images de ce jeu tout en en parlant je vais pas m'étendre plus là dessus parce que ça reste du point un clic et je pense que tout le monde sait ce que c'est et les fans de ce genre de jeu je pense de toute façon iront jeter un coup d'oeil et je vous le conseil il n'est pas excessif il est à moins de 10 euros pour le jeu c'est c'est vraiment ça peut vraiment faire un petit un petit jeu de quelques heures histoire de de bien s'amuser c'est à ça que ça sert les jeux après on va passer à darius burst alors c'est un peu le dernier né des darius pour ceux qui connaissent pas c'est les smurfs croissait enfin c'est les gros jeux où il ya plein d'ennemis qui apparaissent à l'écran faut tuer tout le monde avec un petit vaisseau c'est soit en scrolling vertical ou horizontal là c'est horizontal et on va avoir un vaisseau et le but c'est d'avancer il ya des zones je crois qu'il ya aussi une amélioration de vaisseau qu'on va pouvoir se payer ce genre de choses donc voilà c'est pour les fans de shoot them up de ce type là les smurfs ou je me rappelle plus comment s'appelle il y en existe plusieurs deux termes pour ça il est jouable en coop en local c'est plutôt une bonne chose et parti c'est pareil c'est une clé steam et le jeu normalement est à peu près 45 euros et là vous avez 20% de moins donc il est en dessous de 40 il est dans le tour de 37 et voilà les schmups les schmups donc pour le troisième jeu c'est knight of pen and paper 2 d'ailleurs c'est un style de jeu de rôle dans ce que j'ai pu dans ce que j'ai pu lire et voir très old school mais j'ai enfin le visuel me donne envie d'y jouer mais sans bon alors le problème c'est que je crois qu'il est en anglais non il est en français aussi donc c'est plutôt une bonne nouvelle il est vraiment mélangé en fait le jeu de rôle papier et le jeu de rôle le vrai jeu de rôle donc en fait on a une sorte dame j'ai devant nous on est assis à la table on va pouvoir faire des actions et en face de nous en fait ce va se positionner un les combats les zones à fouiller et vraiment c'est c'est un mélange jeu de rôle papier jeu de rôle en jeu vidéo le visuel est plutôt sympathique en plus le jeu est à moins de 10 euros encore une fois 9 9 euros 99 donc il ya 10% par rapport à son prix d'origine peut-être me peut-être me laisser tenter d'ailleurs je me dis je me dis que je me laisserai peut-être tenter bon pour le quatrième jeu c'est dragons dogma dark harrison alors dragon dogma c'est assez particulier je vais pas pouvoir vous l'expliquer comme ça en quelques mots mais faut s'imaginer un petit peu dark soul en différent parce que ça ressemblerait plus à du dark soul mais mélangé à du dragon age donc avec ce système de gameplay très punitif très difficile mais avec cette liberté qu'on pourrait avoir dans un dragon age à pouvoir se déplacer un peu plus librement donc pareil le jeu à 25% donc à la place d'être à 30 est à 20 un peu moins de 23 euros nous avons maintenant pour le cinquième jeu pillar of eternity the white marsh là il ya la partie 2 qui va donc sortir dans quelques jours là ça va ressembler à du jeu drôle vu du dessus un peu avec la même style de vue qu'un diablo mais plus rpg donc on va se déplacer sur ce genre d'écran un peu statique en sortant de l'écran pour avoir des nouvelles des nouvelles zones des nouvelles maps et ainsi de suite pareil je pense que ça parlera plus aux fans de ce genre de jeu mais mais voilà moi c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps c'est plus trop mon trip aujourd'hui mais voilà il ya je crois qu'il ya à peu près une un peu plus d'une dizaine de classe ils ont augmenté donc avec l'extension justement qui sortent ils ont augmenté le nombre de niveaux nombre de sortes de d'habilité enfin voilà d'essor les talents des techniques et ainsi de suite donc voilà c'est surtout pour ceux qui sont fans de la série pillar of eternity avec cette petite extension maintenant on va passer à un remaster et un remastered d'un jeu que j'avais beaucoup beaucoup apprécié à l'époque même si j'avais pas réussi à finir par flemme en fait plus qu'autre chose mais c'est resident evil 0 bio hazard 0 hd remastered remaster ouais bref resident evil 0 parce que bio hasard c'est le titre en japonais enfin japonais américain du coup nous ont mis resident evil à la place de bio hasard bah c'est un remaster donc il ya un remake à l'ancienne comme à l'époque sous titré français alors si c'est pour ceux qui ne savent pas je crois que c'est celui où on est dans le train toute la première partie nous sommes dans le train et on va devoir switcher entre la fille et le mec qui sont pas aux mêmes endroits du train et qui vont devoir se s'envoyer des choses par des parce que c'est un train à étage donc ils vont pouvoir se passer des choses par des des monts de charge qui a certains endroits du train et ainsi de suite donc donc voilà pour les fans de resident evil qui veulent se retaper resident evil ont un peu plus joli et un résident et je vais y arriver et un resident evil à l'ancienne moi c'est ceux que je préférais c'est les seuls que j'avais fini maintenant pour le septième jeu qui va bientôt être disponible sur gamesplanet donc pour les clés c'est bus simulator 2016 alors ouais bah ça parle encore une fois un public extrêmement particulier dont je ne fais pas forcément partie mais bon des fois je me dis que alors peut-être pas bus simulator mais peut-être qu'un simulator de ce style peut-être qu'un jour je me laisserai tenter je ne sais pas quoi je ne sais pas lequel mais bon ça peut peut-être être intéressante intéressant c'est des licences qui se vendent quand même plutôt très bien donc faudrait peut-être que j'essaye de comprendre pourquoi donc le jeu sera d'un entour de 18 18 euros même si sa date de sortie est en mars le jeu la clé sera disponible en un peu plus tôt donc sur sur gamesplanet et un jeu que je risque peut-être de tester pas sur la chaîne mais moi en vrai en vrai en vrai de vrai c'est lego marvel avenger donc le jeu va sortir le 26 janvier et a priori ça va tout désossé vraiment ils ont l'air de faire quelque chose de super sympa avec ce jeu et ben voilà c'est joué en gros à lego avenger enfin c'était quoi c'était ouais c'était avenger enfin je sais plus comment il avait les super héros lego avenger super héros mais là ça sera vraiment plus orienté avenger mais bon ils n'ont pas annoncé le nombre de personnages jouables et ainsi de suite mais voilà c'est l'avantage des licences tout avec l'humour de lego et franchement ça désosse c'est trop classe le jeu aura le droit à un pourcentage à 20% donc un pourcentage c'était quoi cette phrase que j'ai testé en tout cas 20% de réduction donc de 30 il passe à 24 j'ai fait le tour des jeux qui seront disponibles donc soit en précommande soit directement en achat pour le mois de janvier de ce mois ci donc bon ben il me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une bonne année j'espère comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo que vous avez passé de bonnes fêtes n'hésitez pas à faire un petit tour chez mon partenaire gamesplanet il ya quand même pas mal de choses à vous proposer et à des prix super intéressants qu'est ce qu'il me reste d'autre à vous rajouter bah checker bien la chaîne pour le concours à venir donc d'ici une ou deux semaines à peu près et puis bah comme d'hab n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner à partager si ce n'est pas déjà fait moi je vous souhaite un bon tour je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement ciao tout le monde